C'est la dernière ligne droite pour la réforme des retraites et une nouvelle semaine ponctuée de nouvelles manifestations. Attention, si vous devez prendre le train aujourd'hui, le trafic reste perturbé. Les TER circulent à hauteur de 60%. Pour les TGV Nord, comptez 4 trains sur 5. Pour les TGV Province-Province, 75% des trains circulent. A noter que la liaison pour Strasbourg est normale. En revanche, comptez 3 trains sur 4 vers le sud-est et l'ouest. L'approvisionnement en carburant ne s'améliore pas. 90 stations d'essence dans le nord sont toujours à sec. Le repos obligatoire du dimanche pour les chauffeurs de camions-citernes a perturbé le réapprovisionnement. Mais il vous reste toujours la possibilité de faire le plein en Belgique. Avec ses départs en vacances, il était parfois difficile de trouver de l'essence sur la métropole lilloise. Visiblement, vous avez été très nombreux à aller faire le plein de l'autre côté de la frontière. A Moucron, par exemple, le gérant d'une des stations-service a observé une augmentation de son chiffre d'affaires le week-end dernier. Il a quasiment doublé. Aujourd'hui, la situation est revenue à la normale. Je vous propose d'écouter le pompiste au micro d'Élodie Bernachon. On a encore de la chance parce qu'on a encore l'opportunité de se faire livrer même le week-end. On peut être livré 7 jours sur 7. Comparativement à d'autres de nos collègues de la région qui n'ont pas cette chance, nous, pas le week-end ici, mais le week-end précédent, on a pu être livré dimanche. Alors que d'autres stations de la région étaient en pénurie aussi, à cause de l'afflux des Français, justement. Et alors, justement, est-ce que les prix sont toujours les mêmes ici, à Moucron ? Oui. Il n'y a pas de changement ? Non, non. Bon, les changements habituels qui se font d'habitude, mais c'est tout, quoi. Politique à présent. Peut-être un début de polémique au sein de l'UMP. Le député du Nord, Christian Van Est, s'est dit favorable à moyen ou long terme à l'émergence d'une droite large, regroupant le centre, l'UMP, mais aussi le Fonds national, à condition qu'il change et renonce à certaines positions. La direction nationale de l'UMP a déclaré que ses propos étaient choquants et qu'ils seront examinés. Lors d'un prochain bureau politique. Nous avons joint par téléphone ce midi Christian Van Est, visiblement, il a la conscience tranquille et il s'en explique. On l'écoute. Ma conscience est tranquille. Je dis simplement qu'il faut être réaliste, qu'il ne faut pas se laisser piéger par ce véritable piège à cons qu'a resté le PS depuis des années et des années, qui consiste à culpabiliser la droite qui ne fait rien, alors que la gauche se permet tout. Ça va bien, le cynisme du PS depuis un certain temps, que ce soit sur les Roms, que ce soit sur les retraites, que ce soit sur l'alliance avec ce qui est à notre droite, ça commence à bien faire. J'espère simplement qu'on confie la parole de l'UMP à des gens un petit peu plus responsables, qui, avant de dire n'importe quoi, lisent ce qui a été écrit ou écoutent ce qui a été dit. L'actualité du jour, c'est aussi un fait divers. Un drame s'est produit à Armentière, rue du Maréchal, Joffre. Hier, un enfant de 3 ans a chuté du 3e étage. L'enfant était conscient à l'arrivée des secours. Il souffre de plusieurs fractures et a été emmené en urgence au CHR de Lille, à l'hôpital Roger Salangro. Ces jours ne seraient pas en danger. Cela fait 300 jours que Stéphane Taponnier et Hervé Guéquer sont retenus en otage avec leurs accompagnateurs en Afghanistan. La ville de Saint-André a organisé ce midi une cérémonie. Le maire, Olivier Henault, a nommé les deux journalistes citoyens d'honneur de Saint-André, une action symbolique en soutien aux deux journalistes. Et puis ce soir, les artistes se mobilisent pour un concert exceptionnel qui sera retransmis en direct sur France 3 et à l'international, notamment en Afghanistan. On va parler sport à présent avec la défaite du LOSC face à Marseille. Les Lillois s'étaient pourtant bien battus en première partie en menant le score. Mais au bout d'un match haletant, les hommes de Rudi Garcia ont été renversés par des Marseillais très combatifs. Score final 3 à 1. Le premier but était Lillois. Johan Cabal a fait briller son équipe en marquant dès la 27e minute. Les Marseillais ont ensuite riposté. Loïc Rémy a égalisé. Luchot a marqué un deuxième but. Héloïc Rémy, une nouvelle fois, a finalisé cette rencontre avec le troisième et dernier but. C'est la deuxième défaite d'affilée des Lillois en Ligue 1. Au classement général, Lille descend à la 8e place. Marseille remonte et prend la deuxième place pour la 11e journée du championnat. Lille se déplacera à Valenciennes dimanche prochain. Et si vous souhaitez revoir le match Lille-OM, sachez que nous le rediffuserons ce soir après le flash de 21h. Du rugby à présent, un sport viril, aussi pratiqué par les filles ce week-end. Les filles de Villeneuve-Dasque ont battu les Dijonaises au stade Théry. Une victoire écrasante avec un score final de 51 à 0. Les filles de Villeneuve-Dasque de deuxième division ont été très combatives et ont remporté à domicile le deuxième match de la saison. L'entraîneur du LMRCV revient pour nous sur ce match. C'est vrai que les filles aussi de Dijon ont mal voyagé. Elles sont parties à 4h ce matin. Elles sont venues en bus. Elles sont arrivées fatiguées. Je pense qu'elles ont été un peu dépassées parce qu'on a su prendre le match comme il fallait dans les 20 premières minutes. Et on a tué le match dans les 20 premières minutes. Donc c'est ça qui a fait la différence. Bon après, je pense qu'il n'y avait plus que notre équipe sur le terrain. Malheureusement, les filles de Dijon ont envie de baisser les bras. Mais on était annoncés comme leader. Donc maintenant, on est vraiment dans la peau du leader. Donc à nous de prouver et de continuer sur des matchs comme ça. C'est un plaisir. Pluton, Mars, Vénus. Ce week-end, il était possible d'en apprendre un peu plus sur ces planètes. A l'occasion de la fête de la science, la ferme du Héron a organisé les journées de l'astronomie avec un beau programme. De nombreux ateliers, la découverte des instruments pour observer les étoiles. Et pour les plus petits, il y avait également des lancées de fusées à eau. Avec en plus pour cette année, un stand consacré au 20e anniversaire du lancement du télescope spatial Hubble qui offre toujours de superbes photos sur les lointaines galaxies. Le mystère de l'univers a toujours attiré de nombreux visiteurs comme en témoignent ces propos recueillis par Baptiste Bic. Tout l'immensité de tout ce qu'il peut y avoir derrière, les planètes et tout, qu'on ne sait même pas jusqu'où on peut aller. C'est surtout ça qui est impressionnant, je trouve. La question qui nous fait toujours peur, c'est de dire que c'est infiniment grand et que l'espace est très très vaste et donc on se sent très petit. Mais à un moment donné, on fait abstraction de ça. Et moi, en fait, c'est vraiment cette contemplation, c'est découvrir ce ciel. Il y a le ciel, les terres, il y a Saturne, Vénus et Jupiter. Et on va justement reparler du ciel dans quelques instants. On va faire un point complet sur la météo. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada